bonjour et bienvenue dans le début sport j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et bienvenue à votre revue d'actualité de ce lundi 2 janvier 2023 on démarre évidemment par du l'homme l'arène sénégalaise ouvrait les portes de sa saison pour le premier combat de l'année entre bala gay 2 et bohignan 2 les amateurs ont ainsi pu profiter de cette belle affiche en guise de cadeau de nouvel an offert par gaston production l'expérience de bala gay deux n'a pas suivi face à la jeunesse et à la fin de victoire de bohignan 2 ce dimanche le tchapatjoli vient d'enregistrer une grande victoire devant l'un des meilleurs lutteurs de l'histoire celui qui a mis fin au règne de la légende yekini et lui inflige sa sixième défaite de sa carrière le dernier gros défi de bala gay 2 battre un moussen sa bête noire un autre lutteur de pekin qui lui a fait moindre la poussière par deux fois 2019 et 2015 football maintenant chan 2023 on connaît le groupe pour l'algérie c'est le 31 décembre passé que le sélectionneur des lions locaux a fait face à la presse pour partager sa liste des joueurs convoqués pour discuter le chan 2023 mais aussi faire le point de la préparation et du programme de la tanière pour cette compétition qui démarre le 13 janvier prochain pape ciao a convoqué 23 joueurs dont la majorité a discuté les préliminaires notamment les matchs amicaux face à l'algérie et le maroc l'objectif est de rester le plus longtemps possible en liste et pourquoi pas remporter le trophée mais le sélectionneur préfère jouer la carte de la prudence voici le programme des lionceaux direction chan 2023 c'est ce matin à 10h30 qu'ils vont recevoir le drapeau national des mains du ministre des sports puis les poulets de pape diop vont déjeuner avec le président de la fédération sénégalaise de football et les membres du comex modaro balde et ses coéquipiers vont s'envoler pour la tunisie demain où ils vont boucler la préparation le 10 janvier prochain du départ pour l'algérie notant que le sénégal est logé dans la ville d'anaba et disputera son premier match le 14 janvier prochain face à la côte d'ivoire du côté de l'italie blessé balotouré va subir une opération c'est bien une mauvaise nouvelle pour le latéral gauche alors qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu trois matchs en série a balotouré va devoir s'éloigner des pelouses pour subir une opération selon calcio mercato il a reçu un coup à l'épaule et a été contraint de quitter le jeu c'était lors du match amical contre le psv eidhoven 30 décembre passé ainsi il a été confirmé qu'il s'est disloqué l'articulation droite au niveau de l'épaule le temps de récupération pourrait être jusqu'à un mois on en saura en plus après l'opération qui devrait avoir lieu ce lundi à es monaco les mondialistes honorés par leur club avant le coup d'envoi de leur match face à brest les monégas ont félicité leurs joueurs qui ont pris part à la coupe du monde qatar 2022 ils étaient au nombre de six crépin diata et ismail jacob du sénégal yusuf forfana et axel desassies de la france takumi mina mino du japon brel ambrello de la suisse chacun de ces joueurs cités ont reçu un tableau avec leurs photos je m'en vais vous donner les résultats de la ligue sénégalaise ligue 1 guédiouai fc et casasport sera djambar en profite pour devenir nouveau leader et fini champion 2022 diarraf venu avec le succès guédiouai fc us wakam 2 1 diarraf tenguage 1 0 son à cause à expliquer 1 0 stade d'unbourg casasport 1 1 génération foot diambar fc 2 1 synapse excellence de chess dakar sarkoze 1 0 als douane linger 1 1 ligue 2 diamant no fatigue bar amitié fc et lui chip le fauteuil de leader avec 21 points au compteur diamant no fatigue termine champion 2022 il peut entamer l'année 2023 en tout sénérité en tant que leader de la ligue 2 oslo efa dans le top 4 de majo premier relégat a essayé wali dan de majo fc 1 1 diamant no fatigue amitié fc 3 1 bourg petite côte port 1 1 duc agel rufisque 1 1 oslo efa us wakam 3 1 chess fc niambouru 2 0 sclm de dakar qu'un major 2 1 voilà c'est tout pour aujourd'hui l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales le site numéro un du sport au sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur eos et android retrouver l'actualité du sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone football lambe basket sport de combat athlétisme et bien d'autres disciplines toutes les statistiques des championnats sénégalais les matches les résultats les classements à suivre en direct sur votre application bus sport